C'est bon, là je me prépare psychologiquement parce que ça va être long les gars, ça va être long. Salut tout le monde, donc là aujourd'hui, ça fait très longtemps mais je vais vous faire un all fashion. Alors dans une société de surconsommation, surtout quand tu es dans les réseaux où ça a des hauls à tout va, des tenues différentes à tout va, moi c'est pas ce que j'essaye de prôner. Donc je vais vous faire un all fashion mais c'est pas pour forcément, j'ai pas envie de vous inciter à la surconsommation, d'accord ? Donc je vais juste garder ça en tête. Là ce que vous allez voir c'est vraiment des achats que j'ai fait sur du long terme. C'est pas vraiment, c'est pas une session de shopping que j'ai fait en un mois, c'est plutôt en termes de saison, ça fait depuis automne, hiver. C'est les vêtements que j'ai cumulé, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que j'ai fait pas mal de tri dans mon armoire et je n'avais vraiment plus rien à mettre et pour de vrai. C'est pas que j'ai plus rien à mettre alors que l'armoire elle est remplie de A à Z, non. Là c'était vraiment vrai, j'étais toujours habillée pareil, j'avais envie vraiment d'avoir des tenues où je suis à l'aise. C'est assez simple, j'ai pas un style de ouf non plus mais j'ai quand même des pépites et je pense qu'ils vont vraiment vous intéresser. Alors petite précision, je vais pas faire de try-on dans cette vidéo là, ça va être le seul haul où je ne ferai pas ça. Pour les prochains à venir, je prévois de vous en faire parce que je trouve que c'est mieux de voir portée directement sur la personne, surtout que moi je suis curvy. Donc c'est bien de voir aussi, enfin moi j'aime bien voir sur les jambes parce que c'est pas pareil que dans les photos. Donc moi ce que je vais vous faire c'est que je vais vous insérer des petites photos, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un plan un peu large, je sais pas ce que ça va donner. On teste, on teste et donc je vous mettrai une photo, on va voir si j'ai pas perdu mes talents de mondeuse. Et je vous mettrai les tenues portées comme ça, vous verrez un petit peu. Mais par contre, alors attention, moment de publicité, suivez-moi sur Instagram, je compte vous faire des outfits. Comme ça vous pourrez voir les outfits au fur et à mesure. Donc je vous les montrerai, je sais pas, soit sous forme de réel, soit sous forme de photo, soit mon feed, etc. En tout cas, c'est sur Instagram que ça va se passer. Pourquoi je fais ça avec mes mains, je ne sais pas, je commence à me saouler moi-même. Voilà, donc je vous mets mon Instagram ici, n'hésitez pas à me rejoindre. J'ai vraiment envie de vous partager pas mal de contenus différents. Bien évidemment, la batterie s'est arrêtée. Donc on reprend, on va pas perdre trop de temps. J'aimerais bien faire une vidéo pas trop longue parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. Donc je vais d'abord commencer par ce que je porte, comme ça je vais pas l'oublier. Donc c'est un OPLT, donc on flippe les cheveux en arrière. Donc j'aime beaucoup en fait là le col, comme il se présente. Donc moi les cols V, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Même si j'aime beaucoup les cols bateau, non, les cols cheminées. Mais avec ma morphologie, ça fait un... Par contre t'as la tête et une bouée, ça fait moche. Et en fait je trouve que ce qui me va le mieux, c'est quand on voit un petit peu de peau comme ça, etc. Donc j'ai beaucoup aimé la couleur. Les manches elles sont assez grandes. Pareil, il est pas trop court, j'en ai marre moi des hauts car ici, on veut pas tous porter des crop tops. Donc franchement il est vraiment génial, marron. C'est un basique, mais franchement que je kiffe et que je porte beaucoup. Donc des fois je mets des colliers d'orée, enfin j'accessoire un petit peu. J'accessorise un petit peu, excusez-moi. Et là j'ai juste mis des petites bouts d'orée d'orée. Mais franchement, une pépite. Donc je vais vous mettre la photo quelque part. Et franchement je vous recommande. Il fait vraiment... Franchement quand tu sais pas quoi mettre, tu mets ça un jean, ça un pantalon noir, ça un jogging. Avec tout. Donc je crois que c'était ma première commande Pretty Little Thing. Je crois pas que j'avais déjà commandé chez eux. De mémoire, je ne sais plus. Donc j'ai voulu tester, voir un petit peu ce que ça donne. Autant ça je kiffe, autant je vais vous montrer deux choses que j'ai prises. Que je ne recommande pas forcément, enfin je vais vous expliquer. Donc là, je les ai achetées pour la saison automne-hiver. Donc en automne-hiver on met du noir, on met du gris, on met du marron. On met un peu ce genre de couleurs. Et assez neutre. Donc moi je voulais apporter des petites touches de couleurs, tu vois. Parce que des fois en hiver j'aime bien mettre un truc coloré. Mais qui ne fasse pas été non plus, tu vois. Quelque chose qui fasse coloré mais qui est toujours dans la saison. J'espère que vous captez ce que je suis en train de dire. Donc du coup j'ai opté pour deux sweats. Un à capuche, un sans capuche. Donc le premier, j'ai fait exprès de le laisser en état pour que vous compreniez. Donc là j'ai pris une couleur rose fuchsia. Voilà, il y a tout qui se pète la gueule. Donc j'ai pris une couleur rose fuchsia. Mais je ne sais pas comment il va ressortir en vidéo. Parce que j'ai l'impression qu'il fait fluo en vidéo. Ce n'est pas fluo, c'est rose fuchsia atténuée. Mais franchement j'aime beaucoup la couleur. C'est un sweat assez basique à la base. Mais pourquoi je lui dis que je ne recommande pas forcément. Enfin je ne sais pas si ça va se voir en vidéo. Mais je l'ai acheté là. Regardez. Vous voyez ou pas ? En fait ce qui m'énerve. Et ça ce n'est pas que petit and fish. C'est aussi H&M. Enfin c'est ancien un peu comme ça. Tout ce qui est sweat, jogging. Ça fait des bouloches. Un truc de ouf au bout de deux minutes quoi. Et franchement moi j'en aime un peu ma claque. J'en ai un peu ma claque. Donc ça ce n'est pas cher. Mais si c'est pour qu'au bout de deux minutes. Ça ressemble à un truc que tu as acheté. On dirait que tu as acheté il y a dix ans le truc. Donc oui j'ai le rasoir pour vêtements. Comme ça que tu fais comme ça. Je l'ai et je vais le faire. Mais c'était pour vous montrer un petit peu. Que ça bouloche beaucoup. Je ne sais pas si ça se verra bien en caméra. Donc du coup oui ce n'est pas cher. Mais vous avez la qualité qui va avec le prix quoi. Donc bon. Je vous ai prévenu après à vous de voir. Après sinon à côté de ça je l'aime beaucoup. Je l'aime mais surtout pour la maison. Mais regardez franchement il fait vieux. Je ne sais pas si ça se voit en caméra ça m'énerve. Ça fait vieux. Ça fait... Regardez. Regarde. 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 Genre ça fait vieux. Ça fait plein de bouloches et tout. Là j'ai trop la haine. Donc haine numéro 2. Cette fois-ci c'est un sweat à capuche. Donc là il sort de la machine. Donc il est encore un peu humide, mouillé. Regardez la couleur s'il vous plaît. Mais j'ai flashé sur la couleur. Ça me va trop bien. J'espère que ça me va bien aussi en caméra. Mais ça me va trop trop bien. Franchement j'adore ce vert là. Alors le vert c'est un peu la couleur du moment. Et c'est aussi ma couleur du moment. J'adore. Donc franchement c'est la couleur qui m'a plu. C'était un sweat assez basique à capuche. Et voilà. C'était une petite touche de couleur comme je vous ai dit dans mon dressing. Mais pareil. On dirait que je l'ai acheté il y a 10 ans le truc. Ça fait... Ça fait esquinter. Ça fait esquinter le truc. Et je fais attention. Je le mets en machine. Je ne mets pas fort. Je ne fais pas n'importe quoi. Et c'est un truc de fou. Moi j'ai plus la force les gens. Donc voilà. Mais c'est pas que... Honnêtement c'est même H&M. C'est pour ça que je vais arrêter d'acheter tout ce qui est... Vous allez voir. J'ai pris une décision. C'est que tout ce qui est sweat. Il faut que je regarde là. Je suis désolée. Voilà. Et là regarde les gens. Ne regarde pas ta gueule. Je vous envoie un poustillon. L'enfer. C'est pour ça que vous allez voir après que... J'ai pris une décision. C'est d'arrêter d'acheter des sweat et des jogging. Dans des marques comme ça. Je ne vais acheter que de la marque maintenant. Ça fait un peu genre la meuf elle se prend pour je ne sais pas qui. Mais je veux de la qualité. J'en ai marre. Ça sent rien. Si tu ne mets pas cher et tu dois en acheter 10 tout le temps. Mais sinon la couleur elle est trop. Alors là. Je ne vais pas faire de suspense. Je vais vous montrer maintenant mes pulls. Genre mes pulls. Genre les pulls qui me représentent. Que j'ai mis tout là l'hiver. Que je vais continuer à mettre encore. Jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud pour les mettre. Ça a été... Voilà. Je rote normal. Je rote. J'essaie d'être glamour là. Je me suis fait blé. Donc c'est vraiment... Si j'étais un pull je serais ce pull là. Donc c'est des pulls assez basiques en soi. Torsadés. Que j'ai acheté. Roulement de tambour. Sur Amazon. Mais franchement j'ai surkiffé. Et je les ai pris en pas mal de couleurs. Et vous allez voir que j'ai surkiffé. Donc c'est la marque Amazon Essential. Pour ceux qui ne le savent pas. Sur Amazon. Vous avez certes toutes les marques. Enfin ils font de tout. Maintenant je ne vais pas vous expliquer c'est quoi Amazon. Vous le savez très bien. Mais ils ont aussi leurs propres marques. Et une de leurs marques c'est Amazon Essential. Où il y a comme le nom l'indique. Des essentiels. Et donc là ils ont fait des pulls comme ça. Torsadés. Alors je ne sais pas comment ça va rendre en caméra. Je ne sais pas. Alors celui-là on dirait que c'est une couverture. Parce qu'en fait je l'ai pris trop grand. Mais je l'ai quand même gardé pour certains looks. Certains effets tu vois. Mais là ce n'est pas ma taille. C'est pour ça que ça fait hyper grand. Un marron. Je ne sais plus comment il s'appelle. Parce qu'il y a plusieurs marrons. Mais celui-là il est magnifique pareil. Il me va bien au teint. Ça donne une petite couleur. Ce n'est pas de la couleur. Parce que c'est du marron. Mais tu vois c'est un marron. Il n'est pas éteint. Tu vois c'est un marron allumé. Éclairé. Tu vois ce que je veux dire. Et comme je l'ai dit. Je l'ai tellement kiffé les gens. Je l'ai tellement kiffé. Que je l'ai pris en pas mal de couleurs. Je ne les ai pas tous ramés. Parce que je ne les ai pas tous ramés ici. Enfin bref. Je l'ai en marron. Je l'ai en blanc. Non en crème. Ce n'est pas blanc. Parce qu'il existe en blanc. Là c'est en crème. Donc ça c'est assez basique. Mais franchement ils sont trop bien. Ils ne sont pas. Ils sont près du corps. Mais ils ne sont pas moulants. Ils ne sont pas trop amples. Ils sont torsadés. Moi j'adore les plus torsadés. Je ne sais pas. Franchement pour moi c'est des basiques à avoir. Franchement il vous faut ces pulls là dans votre armoire. C'est vraiment des basiques à avoir. Encore une fois vous pouvez les porter un peu. Enfin il y a plusieurs façons. Vous pouvez l'accessoiriser avec des bijoux. Vous pouvez porter simple. Moi j'adore. 1.9. Donc là quand je fais comme ça je vous ai montré un bon double menton. J'en ai marre de ce double menton les gens. Mais on va en parler dans une vidéo très prochainement. Très prochainement on va. On ne va pas rester comme ça. Non. Non. Ce n'est pas possible. Donc restez connectés. Mais bon bref honnêtement c'est des basiques à avoir les gens. Je l'ai en comme ça. Attention. Il y en a juste un que je n'ai pas pris je crois. Je ne vais pas tous vous les montrer. Mais il y a en bleu comme ça. C'était le premier que j'ai acheté celui-là. Le bleu. Le premier de la collection. Pareil magnifique la couleur. J'aime beaucoup. C'est un très joli bleu. Franchement j'adore les gens. J'adore ces pulls. Voilà je ne vous mens pas. Ils l'ont tous acheté. Et encore ce n'est pas fini. Parce qu'il y a des couleurs un peu plus printanières. Que je compte acquérir très prochainement. Mais en attendant je fais déjà avec ceux-là. Et donc là le gris anthracite. Non mais excuse me quoi. Ils sont magnifiques. Bonne qualité. Pas cher pas cher les gens. Je crois que. Alors normalement ils sont vendus à genre 29 euros. Quelque chose comme ça. Ou c'est en l'entour là. Mais en fait ils descendent très souvent à 20 euros. Tout ce dont je vous parle là de toute façon il y aura un lien en barre d'informations. Mais ces pulls là ne les achetez que s'ils sont à 20 euros. S'ils ne sont pas à 20 euros vous les mettez dans votre panier. Vous attendez. Et quand ils sont à 20 euros là vous les prenez. Mais les achetez pas à 29 euros. Enfin vous pouvez. Vous faites ce que vous voulez. Mais ils descendent très souvent à 20 euros. Must have les gens. Must have. J'adore. Alors vous avez vu que cette année c'est très cosy cosy. Et c'est pas fini. Parce que toujours chez Amazon. C'est toujours Amazon Essential. Alors. Là il doit aller au sale. Mais je vais juste vous le montrer vite fait. C'est pareil. C'est un basic. C'est un jogging. Moi je l'ai pris pareil. Une taille trop grande. Enfin c'est pas que je l'ai pris une taille trop grande. C'est qu'Amazon il m'a pris plus grosse que je ne me suis. Il m'a conseillé une taille. Moi j'ai pris cette taille. Mais c'est trop grand. Mais je l'ai quand même gardé. Ça fait un petit peu loose. Un petit peu voilà. Puis il y a des espèces de... Elles sont assez jolies les attaches comme ça. Donc ça va. Ça fait style. C'est plutôt pas mal. Donc c'est un jogging assez fluide. Très joli marron. Alors le marron. Moi c'était ma couleur. Comme vous pouvez voir. Je me suis acheté pas mal de trucs comme ça. Un peu marron. Je kiffe. Franchement je kiffe. J'adore. Je trouve que ça me va bien. Et j'adore. Marron, vert. Les couleurs de l'année. Mais ça franchement c'est aussi des bons basiques à avoir. Pour pas cher. Encore une fois. Regardez la barre d'infos. On reste toujours chez Amazon. Parce que chez Amazon franchement il y a des trop bons trucs à dénicher. Et là on va passer sur un truc un peu plus private. Donc là on reste chez Amazon comme je disais. Mais on passe chez Iris et Lily London. Qui font beaucoup d'habits de maison. De pyjama. De chemise de nuit. Nuisette. Sous-vêtements. Alors les sous-vêtements vous avez toutes sortes de sous-vêtements. Pour toutes les morphologies. Franchement Iris et Lily London c'est vraiment une marque à regarder sur Amazon. Si vous voulez des choses assez confortables pour la maison et pour les sous-vêtements etc. Donc moi je ne vais pas vous montrer des sous-vêtements. Mais c'est tout simplement les chemises de nuit. Alors là je ne pourrais pas trop vous montrer. Mais en fait elles sont assez grandes. Encore une fois je vais vous mettre des photos. En fait c'est une longue chemise de nuit. Vous voyez elle arrive jusqu'en bas. Assez longue. En matière un peu satin on va dire. Ce n'est pas du satin c'est du polyester. Mais matière un peu satin. Donc ça c'est la couleur lila. La couleur lila elle est trop magnifique. J'aime beaucoup. C'est un lila grisé quand même. Ce n'est pas lila lila. Mais très très bien. Franchement ça me va bien. J'ai pris ma taille cette fois-ci. Et c'était très bien. C'est confortable pour dormir. Vous ne le sentez même pas sur votre peau. C'est assez léger. Ça fait son petit effet. Et ça ne coûte que d'âge. Je ne me rappelle plus du prix. Mais c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est genre 10 euros. Genre 10 euros. Quelque chose comme ça. C'était vraiment pas cher. Donc je l'ai pris comme ça en lila grisé. Et la deuxième couleur que j'ai pris. Alors il y avait du noir. Mais j'ai préféré prendre. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Est-ce que c'est bleu nuit. Enfin ce n'est pas le noir. D'accord. Je crois que c'est le bleu nuit. Ou quelque chose comme ça. Ils ont du vécu. Parce que je les ai depuis longtemps. Je les ai lavé un milliard de fois. Mais quand même ils tiennent le coup. Donc vous voyez la couleur. Ce n'est pas noir. Il existe un noir. Un blanc je crois. Il y a d'autres couleurs. Moi c'est les deux seules que j'ai pris. Ah non j'en ai un rose aussi. J'en ai un rose. Mais il est dans la chambre. Je ne vais pas vous le montrer. C'est un rose clair. Vous avez un peu compris le principe. Mais c'est des grandes. Des longues chemises de nuit comme ça. Franchement. Pour pas cher les gens. Pour pas cher. Ça fait son effet. Must have d'Amazon. Must have d'Amazon. Franchement très belle découverte. Donc là vous allez deviner. On reste chez Amazon. Cette fois-ci c'est la marque Grèce Carin. Je ne sais pas si ça te prononce comme ça. Et c'est tout simplement deux gilets que j'ai pris. Alors ils ont une multitude de gilets. Enfin c'est toujours le même type. Mais de couleurs différentes. Franchement que j'aime beaucoup. C'est assez classe. Mais je trouve que ça fait un peu décontracté. Mais pas trop quoi. J'aime vraiment beaucoup ces gilets-là. Donc ça c'est le noir. Gris. Enfin vous voyez un peu dans ces tons-là. Franchement très simple. Mais très classe. Très décontracté. J'aime beaucoup. Et franchement ça c'est quelque chose que je pourrais aussi mettre au printemps. En été. Voilà. Donc très bon investissement. J'ai eu un couture sur ces gilets-là. Et donc le premier que j'avais acheté c'était celui-là. Je vais vous montrer. De toute façon en plus vous allez me les voir les portées dans les vidéos. Parce que là ce que je vous montre c'est ma garde-robe actuellement. C'est pas des nouveaux vêtements ou quoi. Donc voilà. Donc j'avais pris c'était celui-là. C'était un vert. Vert beige. Enfin ouais. Vert beige marron. Magnifique aussi. Donc voilà. C'est assez simple. Mais ça fait toujours son petit effet. Vous pouvez les mettre avec des jeans. Enfin. Ça c'est le genre de truc que tu peux mettre avec tout. C'est pour. C'est ça les must-have. C'est quand tu peux mettre avec tout. Quand tu peux interchanger. Tu peux faire habiller. Tu peux faire des contractes. Voilà. Moi c'est ce genre de vêtements un peu camélon que je veux. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Amazon. Franchement c'est. Si vous connaissez pas ces marques-là. Nettement vous ratez quelque chose. D'ailleurs je vais prendre un peu de café. Où il y a du rouge à lèvres de partout. Mais bon. On s'en fout d'entre vous. Ah c'est bon. Voilà. J'ai du café. Mais Starbucks il peut aller se rhabiller. Mais je vous montrerai ce que j'utilise dans d'autres vidéos. Franchement les gens. J'ai trop de trucs à vous montrer. Je sais pas comment je vais faire. Donc là pour les vêtements chez Amazon c'est bon. De toute façon il y aura d'autres vidéos. Je vous ferai des must-have. Il y a plein de choses qui arrivent. Vous inquiétez pas. Sans vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à foutre. Mais bon. J'en ai marre. J'ai perdu l'habitude finalement. Donc voilà. Pour les vêtements Amazon. Pour le moment c'est bon. Je vous ai montré mes must-have du moment. Si jamais ça vous plaît. Que je vous montre un peu ce qu'il y a sur Amazon. N'hésitez pas à me le dire. Mais là on va passer chez H&M. Pour le moment. Après on ira chez Asos. Chez H&M. Je crois pas que j'ai non plus. Ah si j'allais dire. J'ai pas acheté grand chose. Ça dépend. Ça dépend où vous vous situez. Alors une chose que j'ai eu du mal à trouver. Bizarrement. C'est des robes pull. J'avais très envie de robes pull. Mais pas des robes pull. En fait c'est que des robes pull moulantes à chaque fois. Vraiment très près du corps. Alors je sais qu'on est dans le bout. J'ai pas envie de vexer ou quoi. Mais moi j'aime pas montrer mes bourrelets. En fait moi je le prends pas sur mon ventre. Et je peux pas genre mouler comme ça. Je me sentirais pas bien et pas à l'aise. Pourtant je m'accepte. Mais vous voyez je m'habille comme je veux etc. Mais le moulant. C'est pas fait pour moi. Donc du coup chercher des robes pull. Qui soient un peu amples. Pas trop mais un petit peu. Pour pas que ça moule trop quoi. Donc j'ai un peu du mal à trouver. Mais je suis tombée sur cette robe pull. Ah non mais ça je l'ai pas acheté chez H&M. Bon bref on s'en fout. Je vais vous montrer quand même. C'est de chez Asos. Mais c'est la marque Monkey. Alors la marque Monkey. Je sens que ça va être ma marque de 2022. J'adore ce qu'ils font. En plus ils font toutes les tailles. Des plus petites tailles aux plus grandes tailles. Donc plus pouce pouce pour eux. Franchement love cœur sur vous les gens. Monkey pépite. Et donc j'avais trouvé cette robe pull en promotion. Franchement une tuerie. Une tuerie c'est simple les gens. On se comprend. Par rapport à mon style. Donc vous voyez en fait c'est un col comme ça qui arrive juste au cou. Donc moi les cols roulés ça me va pas. Parce qu'on dirait j'ai ma tête et mon corps. J'ai pas le cou. Pourquoi j'articule pas. J'ai pas le cou assez salé de nom et lancé. Moi ça fait tout de suite ma tête. On dirait qu'elle vole. Tu sais ça fait chelou. Et donc ça j'aime bien. Le col cheminé ça fait un peu comme ça. Donc c'est une grande robe. Ça arrive vraiment jusqu'en bas pareil. Mais comme vous pouvez voir c'est assez ample. La matière elle est très douce. C'est vraiment. Mais en fait t'es cocooning dedans. T'es vraiment cocooning. T'es bien. T'es à l'aise. D'ailleurs je l'ai mis pourquoi ça. Je sais plus si je l'ai mis à Noël ou au réveillon. Un des deux. Et j'étais bien dedans. C'est doux en fait. Je sais pas c'est vraiment la texture de pull que j'aime bien. Comme ça cocooning où on se sent bien dedans. Donc franchement très belle pull. Si jamais vous cherchez une robe pull sans que ça moule de trop. Et que voilà c'est pas trop votre style ce genre de truc. Je recommande cette robe là. Donc on va rebifurquer quand même chez H&M. Parce que c'est les vêtements qui sont plus proches de moi. Là actuellement. Donc pour rester dans le thème de robe pull. Je pense que vous l'avez vu partout dans Instagram. Partout partout dans partout. C'est cette robe là tout simplement. La robe pull gilet. Comme ça avec des boutons. Elle existe aussi en marron. Moi je l'ai pris en beige comme ça. Donc pour le coup elle moule un peu celle là. Mais je me dis si avec une bonne gaine. Ça peut faire tu vois. Donc elle est comme ceci. Et elle est très très longue. Donc colvée. J'adore les colvées. Elle est un peu plus flatteur que la violette quoi. Donc elle est pareil très longue. Franchement la matière elle est toute douce aussi. Ça tient chaud mais c'est quand même assez léger. Je pensais qu'elle était un peu plus épaisse. Mais c'est parfait parce que vous pouvez la mettre pour le printemps également. Quand le soir. Quand il fait un petit peu frais au printemps ou en été. Donc franchement très belle robe pull. J'aime vraiment beaucoup avec des belles bottes. C'est vraiment des basiques. Faciles à habiller. Sans prise de tête. Et c'est un peu ce que je recherche en ce moment. J'ai envie de m'habiller. Mais sans me prendre pour la fashion week. Et mettre des débuts de vêtements mais pas la fin. Ceux qui me disent sur Instagram vous avez la référence. Mais franchement cette robe pull. Enfin tout le monde. Je crois que tout le monde l'a acheté. Non. Dites moi si vous l'avez vous aussi. Parce que genre je l'ai vu partout. Au début je voulais pas la prendre. Je voulais pas faire comme les autres. Genre on va tout savoir la même robe. Mais au final elle est en promotion. Alors je l'ai pas acheté à 35 euros par contre. Oui je suis désolée là je passe du cocaille. A light bien sûr. 35 euros. Elle vaut pas 35 euros. Il faut arrêter avec les prix comme ça. Moi j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Vous avez la référence ? J'en peux plus. Moi j'en peux plus. Juste pour vous foutre la haine. Pour si jamais vous l'avez acheté à 35 euros. Moi je l'ai vu à 14 euros. Voilà. J'ai dit ça je dis rien. Merci. Au revoir. Merci les seuls. Là les hauts que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un gilet vite fait. Et après des hauts. C'est mon premier haul de l'automne. Je recherchais des choses très. Basiques. Classe. Chic. Neutre. Passe partout. Que tu peux accessoiriser avec des bijoux etc. Que tu peux mettre à toute saison etc. Donc tout d'abord il y avait ce gilet. Ce gilet. Je ne vais pas réussir les gens. Je ne vais pas réussir. C'est trop. Donc là je vais vous montrer un gilet. Donc je n'ai pas acheté beaucoup de gilet. Je crois que c'est... Les deux gilets que je vous ai montré chez Amazon. Je les porte en pull en fait. Je ne les porte pas en gilet. Je pourrais le faire par exemple au printemps ou en été. Pour l'instant je les porte comme des pulls. Le seul gilet que j'ai acheté je crois si je ne me trompe pas pour cette saison là. Automne-hiver c'est celui-ci. Donc c'est un H&M. Assez basique mais j'aime beaucoup en fait. Rentrer dans un pantalon noir ou dans un jean. Ça peut faire très joli, très chic. La couleur aussi j'aime beaucoup. C'est beige mais un beige un peu... Je ne sais pas, un peu éteint. Je ne sais pas comment dire exactement. Mais très joli. Les boutons comme ça un petit peu... Écailler tortue. Je ne sais pas comment c'est. Je ne veux pas faire ma fashion victime. Mais franchement elle est magnifique ce gilet là. Donc il est en col V même à l'arrière en fait. Vous voyez à l'arrière le petit col comme ça. Donc en fait quand vous le mettez en haut. Et si jamais vous attachez les cheveux. Et bien on voit votre link. Et je trouve ça trop classe. J'ai vraiment envie d'une garde-robe un peu plus femme. Classe, chic, basique. Qui me ressemble quoi. On jette des fleurs, on jette des fleurs, on jette des fleurs. Si ce n'est pas moi c'est qui ? Si ce n'est pas moi c'est qui ? Alors c'est Ola. Ce Ola je ne l'ai pas encore mis pour être honnête avec vous. Le blanc, moi je n'arrive pas à trouver un blanc qui ne soit pas transparent. Moi j'ai un problème avec la transparence. Ça me pose soucis. Donc du coup je n'ai pas encore réussi à le mettre. Bon je peux le mettre avec un blazer. Il y a des façons où je peux superposer des choses etc. C'est juste que je ne me suis pas pris la tête à le faire. Mais alors là, blanc sur blanc, quelle intelligence il fallait là ? C'est tout simplement un pull comme ça, un petit pull, col carré. J'étais en train de vous dire à la base, je crois que le col carré il a fait bugger mon truc là, ma caméra. Mais les cols carrés comme ça, on ne va pas se mentir, c'est ce qu'il y a de plus flatteur chez une femme. Je trouve que ça fait trop beau, ça met vraiment en valeur. Sans trop montrer, alors moi je ne suis pas décolleté, plongeant etc. Ça ne dévoile pas, après ça dépend du soutien que vous mettez etc. Mais franchement, col carré comme ça, la base. Franchement, la base. Mettez ça, vous allez voir, ça va tout de suite vous mettre en valeur. Ça fait plus féminin. Franchement, j'adore. Donc, je l'ai pris en blanc comme ça, à Moshelong. Que je peux aussi mettre en printemps. Donc, parfait. Je l'ai pris en marron. Donc, peut-être que là, vous verrez peut-être un peu mieux. De toute façon, j'ai dit que je vais mettre des photos quelque part. Ça part en cacao de ce jour. Pareil, donc c'est exactement le même haut, donc Moshelong. Bon, il n'est pas très long. Enfin, il n'est pas court. Mais, voilà, il s'arrête à la taille, quoi. Donc, ça arrête au bourrelet. Bourrelet numéro 1. Voilà, quoi. T'as vu ? Mais, bon, ça va. Il y a des moyens de le rendre assez sympathique, sympatoche. Suivez-moi sur Instagram, encore une fois. Je vais vous montrer des outfits. Là, c'est pas facile quand t'es curry. De trouver des vêtements flatteurs. Alors, j'ai pris un où il y a un petit twist. C'est-à-dire, c'est le même pull, col carré, en noir, mais cette fois-ci, à manche courte, comme ça. Donc, magnifique aussi, j'aime beaucoup. Très flatteur. Voilà, ça, tu peux le rentrer dans un pantalon, dans une jupe, dans un short. Franchement, c'est vraiment des basiques comme ça, qui font tout de suite chic, classe. Les couleurs comme ça, marron, neutre, noir, blanc, etc. Après, ça dépend de votre style. Si vous voulez mettre du rose fluo, du vert et du orange, c'est joli aussi. C'est des styles différents et ça dépend de votre personnalité. Je suis pas en train de critiquer. Instagram, le look Instagram n'est pas le look qu'il faut adopter pour tout le monde. Chacun sa personnalité est encore heureux. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'aime des choses simples comme ça, assez basiques. Ça me ressemble. Si vous me connaissez, vous savez. Bon, j'ai pas de cernes, les gens. C'est bon, parce que là, il a coulé trop d'émotions, quoi. Je pète un câble, les gens. Là, j'en peux plus. J'ai chaud. J'avais oublié que la caméra, ça tient chaud. On est en hiver, les gens. On est en hiver. Bref, on va avancer parce que je voulais faire une vidéo courte. Cette vidéo ne va pas être courte du tout. On le sait maintenant. Donc là, voyez ce qui vous attend ? Deux robes. Deux en un. Deux en un. Un en une. Deux en un. Ok. On va y arriver un jour. Je vais vous présenter la noire d'abord parce qu'elle est restée sur le cintre. Donc, c'est une robe H&M. Les gens, j'ai fait les soldes. J'ai acheté ça en solde. J'ai pas fait les soldes de base. Enfin, j'ai pas fait... Mais j'ai acheté ça. Mais franchement, pépite. Les gens, pépite. Pas cher, pas cher. C'était 12 euros la robe. Et j'ai pris en une autre couleur. 12 euros la robe. Mais franchement, j'espère que la photo, elle va rendre justice. Donc, elle est longue. Mais elle n'arrive pas jusqu'en bas. Elle arrive mi-mollet, etc. Là, vous avez une manche un peu bouffante. Et resserrée au niveau du poignet. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a ici sur les épaules. C'est croisé... Donc, comment on appelle déjà ça? Comment on appelle déjà ça? Ils m'en appellent poux. Cache-cœur. Cache-cœur. Alléluia, mes frères. Donc là, la robe, comme je disais, elle a un cache-cœur, en fait. Un col cache-cœur, je ne sais pas comment on dit exactement. Croisé comme ça. Vous avez une petite ceinture pour resserrer la taille. Franchement, très bonne qualité. La matière, ça fait vraiment quelque chose de qualité. Quelque chose de limite, tu n'as pas l'impression que ça vient de chez H&M. C'est vraiment de la bonne qualité. L'effet satin est magnifique. Franchement, c'est un bon tombé, un bon rendu. Parce que les vêtements, c'est aussi ça. Si jamais vous voulez que ça fasse joli, peu importe le chiffre que vous avez, le tombé, c'est-à-dire la matière, le rendu, le tombé du vêtement, c'est aussi ça qui fait qu'un vêtement peut paraître cheap et un autre chic. Ça se joue à des détails comme ça. Et ça, franchement, c'était une pépite pour 12 euros, les gens. 12 euros. Franchement, heureusement que j'ai vu ce truc. Donc, franchement, magnifique comme ça en noir. Parce que je n'ai pas de tenue de soirée, de trucs comme ça. Je n'ai plus rien, à part des tenues orientales, pour des mariages, mais pour la vie de tous les jours. Bien que je n'ai pas de passe, donc on va y arriver. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai un espagnol qui est à l'intérieur de moi ? C'est quoi ces phrases que je fais ? Les zoos, tout, peut-être que je fais n'importe quoi. Je n'ai pas de passe, donc du coup, ma vie se résume à chez moi. Donc, je peux me faire belle chez moi. Moi, je peux me mettre peut-être une soirée chez moi, dehors. C'est un petit peu compliqué. Et l'autre couleur, la couleur, je ne sais pas comment elle va ressortir en caméra. C'est un rose. Ce n'est pas juste rose, tu vois. C'est un rose gold, limite. Un rose gold, un peu rose, quoi qu'il arrive. Magnifique. Très chic, très classe. Regardez, regardez-moi ça, le rendu, le drape. Franchement, j'adore. Vous voyez, c'est un peu lourd, ce n'est pas tout léger comme ça. Magnifique, les gens. C'est exactement la même chose. Vous avez le cache-cœur, vous avez la ceinture. Vous avez la manche ici, magnifique. Vous savez, bouffante et resserrée ici. Mais même les finitions, elles sont super bien. Au niveau de l'épaule, j'aime beaucoup aussi. Franchement. Bon, maintenant, ça y est, on a fini avec H&M. On va passer chez Asos. Donc, c'est un petit peu le moins. Je vais rapprocher un peu le bordel. Bon, vu qu'on était dans la soirée, on va continuer dans la soirée. Parce qu'avant de passer chez Asos, on va passer chez, je me rappelle, Nassigal. Allez, yallah. Nassigal, vous allez voir que le satin, ça a aussi été une matière que j'avais beaucoup appréciée pour cette saison. Donc là, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre. C'est un petit haut comme ça, une nuisette, en satin, avec la petite dentaire comme ça. La couleur, c'est un peu la couleur tendance de cette année, 2021, même 2022. De toute façon, le vert, je me dis, il est très tendance en ce moment. Et je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Toutes les nuances de vert. Mais celle-là en particulier, elle a été très... Enfin, on l'a vu un peu partout, très tendance, etc. Donc moi, je n'ai pas trop craqué. Bien que j'adore la couleur, mais c'est vrai que je n'ai pas craqué sur des pantalons, blazer, etc. Mais le blazer, ça me tend très bien. Mais j'ai craqué sur un petit haut comme ça, une petite touche comme ça, magnifique, très chic. C'est des petits trucs simples, comme vous pouvez voir, mais ça fait mon bonheur, les gens. Ça fait mon bonheur. C'est-à-dire que tu mets ça, tu es bien, un bon petit make-up, pas de boucle, etc. Et il y a là, quoi. Il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'est une astigale. Bon, là, c'est le moment où vous allez dire Fadela, elle a craqué. Non, mais genre là, elle a craqué la meuf. Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, c'est juste que j'ai trouvé ça beau. Et je me suis dit, même si je ne le mets pas dehors, je le mettrai chez moi. Je le mettrai chez moi avec un gilet, un jean, un petit jogging, tu vois. C'est un petit kiff. Je ne sais pas comment le mettre, mais voilà. J'ai pris un bustier chez Petit Little Thing. Il était trop magnifique. Il est sublime. Les couleurs rose, violet, vert. Non, mais c'est-à-dire quand même, tu as vu. Voilà. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça va ressortir en vidéo. Mais il est vraiment magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Mais comme j'ai dit, c'est vrai que c'est quand même assez flashy. Mais franchement, il est magnifique le tissu. Il est trop trop beau. Mais franchement, j'aime beaucoup parce qu'il ne fait pas non plus vulgaire. Je crois que c'était la gamme Curvy. Je crois que c'est la gamme Curvy. Donc, vraiment, ce n'est pas des coltés de fou. Ça prend bien ici. Ce n'est pas sexy, sexy. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, vous mettez avec un blazer, un gilet. Vous pouvez toujours couvrir un petit peu, tu vois. Mais magnifique. Franchement, Petit Little Thing. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, celui-là, il fait qualité. Il fait vraiment qualité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, cette fois-ci, on ne va vraiment pas sécher à sauce. À sauce, je n'ai plus besoin de présenter à sauce. Je crois que c'est aussi là où j'achète beaucoup de vêtements. Franchement, à sauce, il y a toutes les marques dedans. Ils font toutes les tailles. Vous avez du curvy, des petites, pour les grandes, pour tout le monde. Pépites. Du coup, juste pour vous montrer, parce que je... Voilà, c'était pareil, en satin. La couleur, on en parle du vert-olive, comme ça ? Franchement, magnifique. Cette couleur-là, magnifique. Et donc, vous avez un petit peu de dentelle rose, tu vois. Et j'adore le mélange des couleurs. Ça fait trop, trop beau. Donc, c'est un petit haut, comme ça, un petit haut, en satin, dentelle, nuisette, etc. Donc, comment je vous montre les vêtements ? Eh, les gens, j'ai perdu l'habitude de ce genre de choses. Faut pas en vouloir. Mais, franchement, elle est magnifique, trop beau. pareil, ça... Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, mais tout de suite, ça met bien. Ça met bien. très joli. Donc là, je vais vous montrer les petits basiques que j'ai pris chez Asos. Alors ça, c'était un coup de dure sur ce haut qui, pourtant simple, des fois, c'est des petits détails qui font toute la différence. Donc, ils ressemblent au haut de chez H&M, mais c'est pas pareil. Déjà, c'est pas la même matière, celui-là, il est plus épais. Et je sais pas si vous allez voir, il y a un petit truc comme ça. Il y a une espèce de petite bande comme ça, élastique, qui vient au devant. en fait. Donc, vous avez le col carré comme autre de chez H&M et ici, en haut, vous avez la petite bande comme ça et je trouve que ça fait trop joli. J'aime beaucoup. Donc, pareil, manche longue. Bon, il est un peu, il est pas court, encore une fois, il arrive à la taille. Si vous pouvez faire chouïa un peu plus grand, moi, ça m'arrangerait. Mais, j'aime beaucoup. Franchement, très classe, très chic et je vous ai dit, moi, j'aime bien les vêtements simples qui ont un petit détail comme ça, qui rajoutent comme une petite touche comme ça. Donc, j'aime beaucoup ce haut-là et c'est la marque de chez Asos. C'est Asos Design. Ah, la montagne de vêtements que j'ai à côté, les gens. Je parle de quoi maintenant ? Tiens, je vais parler de mon pull de Noël que j'ai pas mis à Noël parce que j'avais pas. Mon pull de Noël Topshop parce que Topshop maintenant est arrivé chez Asos. Ok, vous n'êtes pas au courant. Topshop, est-ce qu'il faut présenter Topshop ? La marque anglaise, ils font des trucs Mucaliente. Et donc, elle est arrivée chez Asos. Donc, j'ai repéré tellement de choses déjà, mais comme je dis, j'ai pas envie de tomber dans la surconsommation et d'avoir plein de vêtements. Je vous présente mon pull de Noël qui était censé être pour Noël mais il n'a pas été Noël. En fait, je l'ai trouvé hyper rétro mais rétro bien, tu vois, genre rétro chic, bien. Donc, c'est comme ça, des fards un peu géométriques. C'est du vert et là, c'est pas la couleur qui va sortir comment, c'est pas du rouge, c'est du rose fuchsia. Donc, le mélange rose fuchsia comme ça et un beau vert sapin mais allumé, pas éteint. Manche longue. Alors, la manche, la manche n'est pas resserrée au niveau du poignet. Comme vous pouvez voir, ça reste large jusqu'à la fin comme ça. Donc, c'est un pull qui est près du corps mais qui est ample en même temps en fait. C'est pas moulant, c'est juste ce qu'il faut. Pas trop ample, pas trop moulant, c'est tout ce que j'aime. Il est assez long, ça va. J'aime vraiment beaucoup ce pull. Bon, après, je ne vais pas vous mentir que les formes géométriques comme ça, moi, ça ne va pas parce que ça me grossit. C'est-à-dire qu'il y a déjà la superficie mais ça, ça en rajoute beaucoup. Donc, je parais encore plus grosse quand je le porte mais je l'aime bien. j'avoue que j'aime bien mais ce n'est pas des plus flatteurs sur ma morphologie. Donc, je vous le dis parce que si jamais vous êtes curvy comme moi pour que vous savez un petit peu. De toute façon, normalement, vous connaissez un peu votre corps. Moi, tout ce qui est formes géométriques comme ça, généralement, moi, ça ne me va pas. Mais bon, il faut tenter des choses et voilà. Et sinon, j'aime beaucoup. Je vous dis, je voulais des touches de couleurs dans ce monde-là de tristesse parce que j'ai pris beaucoup de nudes aussi, vous avez pu voir. Beaucoup de blanc, noir, marron. Donc, je voulais quand même prendre des petites touches comme ça de couleurs pour que ça... Pour égayer un petit peu mon hiver quand il fait froid comme ça. Tu touches chaud, tu prends ça un petit café chaud d'ailleurs, je vais boire. Je parle trop, les gens. Je crois que je parle trop. Je vous saoule ou pas ? Je crois que je vous saoule. Eh bien, ce n'est pas fini de vous saouler. Bon, allez, vas-y, va dès là, on avance. Donc, tout à l'heure, je crois que je vous ai menti parce que j'ai acheté un autre gilet, mais c'est un gilet pull pour moi parce que ça se porte en pull, vous voyez, mais ça ressemble plus à un gilet. Alors, vous allez dire, Fadel, là, tu es partie dans un délire. Il est marrant aussi. Il y a rien de spécial. Eh bien, si, regardez la fin. Vous voyez la fin ici ? En fait, la particularité, ça se trouve au niveau de la fin, c'est qu'il y en a un côté qui termine plus tôt que l'autre. Là, des fois, à ce moment-là, je suis en train de me rencontrer. Me rencontre ? Comment je vous raconte les trucs ? Ce n'est pas possible. En fait, j'aime beaucoup parce qu'au niveau de la fin, il y a un côté qui est plus court que de l'autre. Ça fait un espèce d'angle droit sur le côté. Tu vois, il cible le bourrelet gauche, mais franchement, la qualité de fou. Franchement, il est doux, il est épais, mais il est épais quand même si tu ne peux pas le mettre en été, par exemple. Mais il est épais, doux, confortable. Mais ça, c'est les matières vraiment confortables. Tu ne sens pas le vêtement quand tu le portes. Trop bien. Et je trouve qu'il est marron. C'est un gilet assez simple, mais il est un petit peu en biais. Tu vois, la fermeture était en biais. Ça, c'était très à la mode aussi. Vous avez beaucoup de hauts comme ça qui portent sur le côté. Donc, moi, j'ai deux en un. J'ai la diagonale et j'ai l'angle droit sur la gauche. Mais franchement, ce pull-là, j'aime beaucoup. Je vous ai dit, moi, j'aime bien les trucs simples mais qui ont un petit twist, un petit truc d'un peu plus original. Et franchement, ce pull-là, j'adore. Donc là, c'est la marque, je ne vous ai pas dit, la marque Collusion de chez Asos. Alors, pareil, Collusion, allez voir ce qu'ils font. Ils font un peu de tout. Il y a des trucs, ça peut faire peur parce qu'il y a un peu pour tous les styles. si jamais vous avez un style un peu farfelu, un peu, vous voyez, des couleurs ou très ample. Ils ont ça mais ils ont aussi des choses très simples. Il y a un peu de tout. Collusion, c'est vraiment une marque à suivre chez Asos. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, les jeans. Pépites, pépites. Donc, la meuf qui n'a pas de passe sanitaire et qui peut aller nulle part ni en restaurant ni en boîte de nuit, etc. voulait absolument avoir des tenues de soirée parce qu'elle n'en avait pas pour aller dans quelle soirée. on ne sait pas mais elle a acheté ses tenues. Et donc, chez Asos, on a continué dans le satin. Je crois que j'étais pour moi, le satin, c'était soirée. Pourquoi ? Parce que tu peux mettre aussi la journée mais je ne sais pas. Le satin, je me dis quand je veux être un peu plus habillée, tu vois, tu mets un truc en satin même si tu mets un truc basé carré, ça passe. Et j'ai kiffé sur cette jupe-là. Attention. Vert, pareil. Mais vert, quoi ? Comment vous qualifieriez ce vert ? C'est un vert au lit foncé ? Vert, olive, ouais, foncé. Je ne peux pas trop comment dire autrement. Magnifique la couleur, j'aime beaucoup. C'est sombre mais subtil, j'aime beaucoup la couleur. Sinon, elle est assez basique en soi. Alors, je crois qu'ils disent qu'elle est un peu trapèze, moi, je ne trouve pas du tout. C'est juste qu'il y a une couture comme ça trapèze en plein milieu ici. Il y a une couture trapèze mais la robe, je ne la trouve pas trapèze du tout. Je la trouve normal au niveau de la couture du bas. Elle existe en plein de couleurs et je crois que je vais me faire un stock. Elle existe en bleu, en noir bien évidemment. Bref, il y a plein de couleurs de cette jupe-là. Elles ont en rouge, etc. Donc, elle est assez longue, très chic. Pareil, comme je l'ai dit, vous pouvez soit mettre un haut habillé avec, soit quelque chose de simple. Rien que ça, ça fait habillé. Tu mets des bijoux, t'accessoirise, tu mets les chaussures qui vont avec, etc. Tu peux la porter en journée aussi avec des baskets, etc. Tu peux vraiment faire pas mal de choses et c'est un vêtement que j'adore. Mais ouais, le satin, ça a été aussi une matière que j'ai beaucoup aimée, je crois. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai acheté une robe noire en satin. Vous allez me dire, Fadela, t'en as acheté une chez H&M. Non, parce que c'est pas pareil. It's not the same. Là, il n'y a pas de manche. Donc là, c'est une robe noire assez basique. Mais vous savez qu'on doit tous avoir une robe noire dans sa garde-robe. Moi, je n'en avais pas. C'est pour ça que j'ai acheté celle H&M et celle de chez Asos. Et donc, c'est tout simplement ce genre de robe-là que vous avez dû voir un peu partout pareil. plein de photos sur Insta. C'était un peu la mode aussi. Donc, c'est la bretelle, mais c'est une bretelle qu'on pouvait voir assez épaisse. Et ça, c'est ce qui m'a aussi convaincue. Parce que moi, les bretelles, t'as un fil, ça ne me va pas. J'ai des gros bras, les gens. Je suis curvy, je suis batata. Je suis une batata. Du coup, les petits fils comme ça, ça fait moche. En plus, le soutien-gorge, c'est difficile à cacher dans ces conditions-là. sans truc, sans lanière, sans bretelle. Juste le soutien-gorge comme ça. Quand t'as une poitrine, voilà, c'est pas toujours facile. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me dis, alléluia, mes frères. Ça, c'est génial. Franchement, si jamais vous avez une poitrine un peu plus... Et même, franchement, même si vous êtes mince, je trouve que c'est plus joli d'avoir des bretelles comme ça, un peu plus épaisse. Et donc, après, c'est une robe noire assez basique en satin très longue qui arrive jusqu'en bas comme ça. Donc, magnifique, très bon tombé. Elle a un peu... Le tissu est un peu lourd, vous voyez. Ça fait vraiment qualitatif. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Et donc, je vais pouvoir faire la belle en soirée un jour. On viendra. Regarde, c'est pas. Restez là. La montagne s'écroule. La montagne des vêtements s'écroule, mon dieu. On est marrant. Donc, on reste chez Asos, on a dit. Donc, là, je vais passer assez vite parce que c'est assez basique. Mais j'ai pris un legging comme ça, marron. Un marron comme ça, terre cuite. Magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je sais pas si ça se verra en vidéo, mais c'est un peu... Je sais pas. J'aime beaucoup comment c'est le rendu, en fait. En fait, en vidéo, j'ai l'impression qu'il est foncé. Je sais pas. Mais en vrai, il est un peu plus effacé, en fait. C'est un marron terracotta, comme ça, mais un peu effacé. Donc, j'ai pas les termes de mode de fashion victim. Donc, sorry. Mais franchement, voilà, c'est un petit legging marron, pareil, que vous pouvez mettre avec tout, avec des bottes, enfin, bref. Pour traîner à la maison, un petit legging de couleur, ça change le legging noir. Pourquoi pas, why not ? Donc, Dacadégo, il est basique, encore une fois, toujours un peu dans les teintes, un peu marron, etc. J'ai acheté tout simplement ce haut-là, qui est assez basique, manche longue, colle comme ça, colle rond, qui arrive ici. Et donc, la couleur, c'est taupe. Moi, j'appellerais ça du taupe. Assez basique, près du corps, mais un peu, voilà, un peu large quand même. C'est pas moulant, moulant, moulant. La couleur, elle est juste magnifique, on en parle ou pas ? La couleur, elle est magnifique, avec des beaux bijoux dorés, tu peux mettre avec des blazers que tu as, etc. Enfin, bref. franchement, c'est des basiques à voir dans sa garde-robe pour moi. Quand tu sais pas quoi mettre, ce genre de choses, ils te sauvent la vie. Là, je commence à être fatiguée, donc je zozote. Voilà, ça, c'est une nouveauté du genre. Alors là, me dire, ton haul, il est passionnant. Écoutez, les gens, il me fallait des basiques. Là, je vais mettre haul basique, parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Vous savez ce que vous allez avoir. Donc là, c'est pareil, un haul, mais attendez, parce qu'il y a un petit truc. Donc là, c'est de la marque Monki, je vous ai dit Monki, cette marque-là, pépite. Donc c'est tout simplement un haut comme ça. Pareil, manche longue, assez vaporeux. Je ne sais pas si on dit comme ça, vous savez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Un peu vaporeux comme ça. Un peu ample, mais pas trop ce qu'il faut. La couleur marron, magnifique, qui va très bien au teint. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la texture peau de pêche. J'allais dire, vous le doutez, non ? Peau de pêche, c'est très bien. Peau de pêche comme ça, tout doux. C'est doux, c'est manodou. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça fait vraiment chic. Franchement magnifique. Magnifique, j'adore. Il m'en faut peu pour être heureuse, les gens. Je vous l'ai dit. OK. Donc là, je vais vous montrer mes écharpes de cet hiver. Donc la première que je l'avais achetée, c'est celle-ci. Donc c'était la mode du motif d'anier, comme vous le savez. Je n'ai pas trop craqué. La seule chose où j'ai craqué, c'est sur l'écharpe. C'est celle-ci. Donc c'est un d'anier beige marron comme ça, comme vous pouvez voir. Magnifique. Elle est grande, elle est douce, elle est cocooning, tu vois, une vraie couverture. Tu peux te mettre comme ça. Tu es bien, devant le feu, petit café. Génial. J'adore. Donc franchement, cette écharpe-là, must-have pour moi parce que, pour moi, elle est intemporelle parce que c'est des couleurs quand même assez neutres. Franchement, elle est bonne. J'adore. C'était mon écharpe de cet hiver 2021. Voilà. Attendez, parce qu'il y a l'autre aussi qui est plutôt pas mal. Non, mais ceux-ci font des bons trucs. Bon, bref, comme je disais, on va passer à l'autre écharpe. Alors là, c'est une écharpe. Je pense que pour celles qui connaissent, elles vont voir l'inspiration. Pour celles qui sont sur Instagram, je pense que j'ai reconnu la marque. Il y a une marque qui fait ça. Ça, c'est pas la marque. Ça, c'est Asos. C'est la marque Asos. Mais ça s'inspire un peu d'une marque qui reste beaucoup sur Instagram où ils font vraiment des gros smiles, etc. Là, c'est plus petit, mais c'est un peu la même inspiration. Sauf ça, ça m'a coûté pas cher et l'autre, elle a 100 euros. C'est ça la différence. Mais franchement, j'ai kiffé. C'est en beige, comme ça, camel. Très grande. Franchement, à la vôtre. Je pensais pas tomber tout de suite, tu vois, dans les problèmes des youtubeuses. Je me suis dit, je viens d'arriver, mais clairement, il va être gentil avec moi. Non. C'est pas que la fin de la vidéo, il n'y a pas de son. Je dois la retourner. Cette vidéo est maudite, donc j'espère que vous allez la regarder jusqu'à la fin. Je suis en train de vous, les gars. Je suis en train de vous. Donc, si jamais il y a un changement de look entre le début de la vidéo et la fin, il faut savoir qu'il y a je sais pas combien d'heures entre les débuts et la fin qu'il n'y a eu que des problèmes. Et là, le dernier en cours, il n'y a pas de son dans la partie de fin. Donc, il n'y a plus grand-chose, donc je vais vous montrer vite fait. Franchement, accessoire, je me suis juste pris deux petites barrettes comme ça, troncées en cuir, enfin, face en cuir comme ça, pour essayer de faire des petites, des fois, essayer de faire des petites coiffures, essayer de m'améliorer un petit peu en coiffure. Voilà, ça peut habiller un petit peu la tête. Voilà. Donc, je le mettrais peut-être pas comme ça. Mais voilà, c'est le seul accessoire. Après, j'ai aussi des serre-têtes, mais ça, je ne sais pas, vous les montrez, vous allez sur Instagram me suivre et vous verrez mes photos que je fais d'outfit, etc. Et là, vous verrez tout ça, mes accessoires. Je fais taca des gens, il ne faut pas faire attention. Là, je n'en peux plus. Donc, je m'étais aussi pris des bouilles d'oreille, malheureusement, elles sont arrivées cassées de chez Asos. Elles sont kitsch. Je vous l'accorde. Mais elles étaient trop choupinous. En fait, c'est des cœurs avec le contour doré comme ça. Mais je m'étais dit avec une tenue classique, tu sais, ça rajoute une petite dose de pop comme ça, assez sympa. Mais bon, le cœur-là, il est barré, il est là. Et donc, je ne l'ai pas ouvert et je vais le renvoyer. Vite fait, je vous montre vraiment deux splis. Après, je vous montre une autre partie plus intéressante. C'est juste pour vous expliquer. Comme tout à l'heure, je vous disais comme quoi, je n'achèterais plus H&M, petit item fixe, etc. Tout ce qui est jogging que maintenant, je n'achète que de la marque. Ce n'est pas pour faire donc maintenant, je n'achète que des jogging de marque et comme ça, c'est de la qualité. Ça reste longtemps. Ils tiennent chaud. Tu peux les laver dix fois. Ça reste bien. Donc là, il y a des petits trucs blancs. C'est parce qu'il y avait un mouchoir qui n'a pas été évacué avant de rentrer dans la machine. Mais je me suis pris tout simplement un jogging noir Adidas. Vous avez le logo ici. Donc, il n'y a pas plus basique que ça. Donc, un peu resserré au niveau du bas mais pas totalement. Je crois que c'est Adidas plus size curve quoi et assez large, loose mais pas trop loose non plus. Il tient chaud. Je me suis pris un gris de chez Columbia cette fois-ci. Donc, j'aime bien aussi l'association comme ça, noir, blanc et gris. Assez basique, Columbia, pareil, qualité. Bon là, ils sortent tous les deux de la machine. Du coup, ils sont un petit peu froissés, il faut qu'ils vivent un petit peu. Mais franchement, génial. Ça, il est un peu grand parce que je l'ai pris un peu trop grand mais je le garde quand même parce que quand tu as un petit bidou, quand tu vois, je les raclette, la d'hiver, ça fait du bien d'avoir ce sens. Et déjà, je vous dis, là quand je vais finir la vidéo, même si je suis déjà en jogging, mais je suis un jogging de chez H&M qui a plein de peluches, je vais mettre ça. Je vais me mettre ça, je vais me mettre bien, je vais me mettre tranquille, je vais me faire une pause. Mais voilà, et puis j'ai acheté un Bordeaux de chez Puma. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, moi ça y est, je ne vous conseille plus les jogging de chez H&M parce que je vous ai beaucoup conseillé ça auparavant. Moi je ne vous les conseille plus. Honnêtement, ça ne sert à rien. J'ai plein de peluches à chaque fois, j'en ai marre. Par contre là, on va rentrer dans un truc un peu intéressant pour moi. C'est que pour le sport, je voulais une petite tenue sympathique, ça patoche. Jusque là, j'avais du truc noir, j'avais un haut, enfin j'ai des hauts colorés, mais voilà, c'est assez neutre, etc. Là je voulais une touche de fantaisie, mais pas aller dans le fluo non plus ou dans les trucs comme ça. Je voulais de la couleur, un peu comme je vous ai montré un peu dans mes vêtements, de la couleur, mais un peu autonale ou de la couleur pour une femme de 36 ans. Je me suis pris un legging comme ça, toujours avec ce vert-olive magnifique que dis-je sublime. Je ne sais pas si ça se verra en vidéo, c'est la matière qu'ils appellent disco. Vous savez, c'est satiné, un peu brillant, enfin satiné, tout simplement. Ils appellent ça les leggings disco. Sûrement qu'à l'époque, ils mettaient des trucs comme ça. Franchement, super, super. Moi, j'aime beaucoup. Alors certes, quand tu as des formes comme moi, ce n'est pas ce qui est le plus flatteur. Sûrement qu'il y a des petits bourrelets qui vont être mis en avant, mais je fais du sport chez moi parce que je n'ai pas de passe sanitaire pour aller dans une salle de sport. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Mais j'investis dans un tapis de course que vous verrez aussi. Donc, suivez-moi sur Instagram je l'ai déjà dix fois. Non, mais dans d'autres vidéos, je vous montrerai j'ai un tapis de course. Je vous verrai. Restez, abonnez-vous. Il y a des trucs minceurs, des trucs... J'ai des trucs à vous partager déjà. Et le haut pour aller avec que j'ai pris. Donc, il était un peu plus rose sur le site. Là, en fait, il est un peu plus violet, mais ce n'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup la couleur. C'est un violet magnifique. Encore plus magnifique que ce que je vois là dans la caméra. Il est trop beau. Donc, il est assez simple. C'est un espèce de sport comme ça avec un dos nageur tout simplement. Il n'y a pas plus basique que ça au niveau de la coupe. Il est un peu transparent, mais j'aime beaucoup l'association de couleurs. Ce n'est pas trop beau. Je vais être magnifique. Je vais vomir un poumon, mais je serai magnifique. Les vêtements, on a fini. Je vous montre vite fait une paire de bottes que j'ai pris. parce que c'est un super bon plan par contre. Il fait, attendons, attention. Comme vous avez pu voir, je suis très robe pull. J'en ai deux. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de robe en fait. En fait, j'ai trouvé des bottes qui vont bien avec ce type de robe pull. C'est des bottes que j'ai trouvées sur Amazon. C'est la marque Fine de chez Amazon. Ils ont plusieurs marques. Ils n'ont pas que Amazon Essential. Ils ont plein d'autres marques dont Fine que j'aime beaucoup dont j'ai déjà acheté des trucs chez eux, etc. Il y a cette botte que j'ai beaucoup vue sur Instagram. C'est une botte un peu souple comme ça, en dain. Avec une coupe, c'est assez féminin, assez classique aussi et que j'aime beaucoup. Franchement, en dain comme ça, magnifique. Donc ça, avec une robe, vous pouvez mettre avec n'importe quoi, mais je trouve qu'avec une robe pull et tout ça, ça peut faire super joli. Après, ça se met avec tout. mais j'ai tellement kiffé un peu la botte, c'est que je l'ai pris en marron. Voilà, marron, j'étais obligée, les gens. Marron, quoi. Marron, c'est exactement la même chose mais en marron, d'un comme ça, pareil, souple. Donc, franchement, ça, c'est vraiment pour moi des must-have et pour pas cher. Franchement, je ne les ai eu pas chers. Là, le prix, il a augmenté parce que c'était pendant Black Friday, mais ça reste quand même pour moi une pépite à avoir parce que franchement, ça se met avec pas mal de choses, même avec un pantalon noir. Franchement, quand je ne vais pas te prendre la tête, c'est super facile. Là, les vêtements que j'ai pris, ils sont super faciles à associer et à faire des looks avec, etc. Donc là, franchement, c'est pépite, vraiment must-have. Pour moi, ça, c'est vraiment must-have, must-have. Et après, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je me suis pris enfin des Vans depuis le temps que j'en voulais mais je ne pense jamais en acheter. Ça fait bizarre déjà comme ça mais c'est vrai. Après, j'ai hésité à avoir des converse mais non, j'ai dit, allez, on va prendre des Vans. J'ai eu des converse toute mon adolescence. Donc là, j'ai pris des Vans et ça va me servir pour le printemps également. Donc, j'ai sauté le pas quoi. Et là, en fait, maintenant, c'est le moment où je vais enfiler mes chaussons de chez Mango. Donc, c'est des espèces de mocassins. Alors, ils ont dû vécu les gens. Ils datent de l'automne, l'hiver. Moi, je les ai balancés. Ils ont tout vu. Ils ont vécu les gens. Mes chaussons, ils vivent tous. Tous les chaussons que j'ai, ils vivent. Donc, c'est une forme de mocassin comme vous pouvez voir. Super mignon mais en moutmout, quoi. C'est tout moutmout, tout mignon. Ils étaient encore plus beaux quand ils étaient neufs parce que la moutmout a été toute belle. Là, Miss Kena, elle a pris de lâche. Les gens, vous là qui me regardez, on a survécu à ce hall à Pogdyssen. Je vous assure, je ne sais pas comment je vais faire le montage mais cette vidéo-là, le karma de YouTube n'était pas avec moi mais clairement, j'ai tout eu. Les batteries qui ne tiennent pas, j'ai dû charger je ne sais pas combien de fois les batteries. Il n'y avait pas de son dans la dernière partie. Je bégais. Je n'ai fait que bégayer, ne pas savoir parler de la France. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je pensais que je vais venir sur YouTube, je vais reprendre des vidéos. Tu sais, je vais avoir un temps d'adaptation. Non, là, on m'a tout de suite mis dans le game, quoi. En tout cas, voilà, j'espère ce hall, en tout cas, j'ai écéré ce petit hall. J'espère que ce grand hall en tout cas, vous aura plu. Vous aurez peut-être déniché quelques pépites. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, me suivre sur Insta, je vais vous l'inscrire ici. C'est ici que je vous posterai des outfits ou vous verrez un petit peu mes tenues. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je vais peut-être faire des réels. J'ai très envie de me lancer dans ça. Peut-être des photos, on verra. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre là-bas. il y aura du contenu un peu différent que ce que je fais ici. Là, ça commence à être dure pour parler donc on va terminer cette vidéo. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Vous êtes adorables. Coeur sur vous. Franchement, coeur sur vous. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. À vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis comme toujours, on se fait joli, on sourit et surtout, on profite de la vie. Ciao, ciao et les petits. Et moi, je vais aller dormir maintenant. Une sieste sans peau. Je crois que une sieste sans peau. Là, j'ai travaillé beaucoup. Là, j'ai plus de quoi. Non, ça y est. Ça y est, ça y est, on a marre. Sous-titrage Société Radio-Canada